Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'introduction au logiciel Manvio. Manvio est utilisé actuellement dans près de 1000 lycées en France, que ce soit des lycées professionnels, technologiques ou généraux, et un à deux nouveaux lycées s'équipent tous les jours de Manvio. C'est un outil de carte mentale et de gestion de projet reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation. Vous pouvez faire plusieurs usages concernant Manvio. Premièrement, faciliter l'organisation et le suivi des projets. Les projets sont dans tous les référentiels. Deuxièmement, gagner du temps pour la préparation de séquences pédagogiques. Troisièmement, aider les élèves à réaliser leur rapport de stage, dossier professionnel, voire leur recherche. Et enfin, certains professeurs utilisent Manvio pour établir leur progression pédagogique. Je vais vous montrer en quelques minutes les fonctionnalités clés de Manvio. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 vues disponibles dans Manvio. Les principales étant la vue Mindmap, le diagramme de Gantt et la vue ligne de temps. Nous allons commencer à utiliser la vue Mindmap pour lancer une réflexion, organiser nos idées et les hiérarchiser. Dans la bulle orange, je vais donc prendre un exemple commun à chaque lycée, l'organisation des portes d'ouverture. Je vais vous laisser imaginer dans votre discipline un autre exemple, évidemment. Donc là, je vais collecter les idées de la classe ou des personnes avec qui je vais travailler. Je vais taper mes branches. Je prends les invitations qu'on va devoir réaliser. Le matériel à réaliser, le bilan que l'on fera, les présentations, les badges à produire et enfin le questionnaire. Vous allez pouvoir réorganiser et hiérarchiser vos idées grâce au glisse et déposé. Par exemple, je vais mettre questionnaire dans le bilan. Je clique, je glisse, je dépose. Je vais pouvoir mettre les badges dans le matériel. Pareil, je clique, je glisse et je dépose. Après quelques minutes, vous pourrez arriver sur un plan qui ressemblera à cela. Vous pourrez y ajouter une numérotation automatique et continuer à établir votre plan. Si par exemple, vous voulez mettre bilan en numéro 4 à la fin de votre réflexion, faites un glissé, déposé. Évidemment, dans un cours, un projet ou un rapport, vous allez devoir gérer beaucoup d'informations. Que ce soit du texte, des fichiers, voire des liens vers des pages web et des images. Manu va vous permettre justement de centraliser tous ces éléments dans un seul et même fichier manu. Dans chaque une des branches, vous pouvez intégrer avec ces boutons-là une note, une image, des fichiers, voire même des liens internet. Ce contenu sera accessible depuis le trombone. Ici, dans l'exemple, vous pouvez constater que j'ai mis une note, un PDF et un lien vers un site académique. Je peux évidemment accéder au tout depuis cette bande déroulante. Ici, on voit ma note. Et je peux également ouvrir mon fichier PDF. Dans la même branche, vous pourrez mettre n'importe quel type de fichier, que ce soit des vidéos, des fichiers PowerPoint, etc. Et autant de fichiers que vous voulez, de manière illimitée. On a donc vu que la vue Mindmap aide vraiment l'utilisateur dans la phase d'élaboration et de conception. Maintenant, nous allons voir les fonctionnalités qui vont permettre vraiment de faire gagner du temps pour la réalisation des supports tels que Word, OpenOffice ou PowerPoint. Alors, faire un rapport au diaporama, ça peut être vraiment très long et très compliqué. Ici, vous allez comprendre l'intérêt de démarrer un travail à partir de la Mindmap dans MindView, puis d'utiliser les exportations. Alors, vous retrouvez la liste des exportations dans l'onglet fichier, puis exporter. Alors, de cette manière, en exportant notre exemple, vous retrouverez ce document Word. On voit bien qu'il y a une création d'une table des matières ou d'un sommaire. Puis, lorsqu'on descend, on va retrouver tout le contenu inséré dans les branches. Incluant évidemment les notes, les fichiers joints, voire même le lien vers le site Internet académique. En ce qui concerne l'exportation PowerPoint, vous retrouvez pour chaque branche différentes diapositives, incluant la mise en place des images, des notes également, et des pièces jointes. Pour finir, nous allons vous montrer les fonctionnalités de gestion de projet. Alors, dans le cadre d'un projet, il est évidemment très important de créer un planning, de répartir le travail et de s'assurer de l'avancement. L'intérêt ici est de partir de la carte mentale qui nous a aidé à structurer le plan du projet et de basculer, sans même avoir à changer de logiciel, vers un planning. Tout en restant dans Manview, vous pourrez donc changer de vue et générer un planning de Gantt. Dans la vue Gantt, vous pourrez élaborer votre planning en glisser-déposer. Vous pourrez modifier la date de réalisation des tâches, changer la durée, créer des liaisons entre tâches, mais également jouer sur la progression. Vous pourrez retrouver toute la planification des tâches sur la partie gauche de cette vue Gantt, incluant évidemment les dates de réalisation des tâches, les liaisons, les progressions, voire même les ressources utilisables et utilisées. Il existe une autre vue disponible, la vue ligne de temps, qui permet de façon plus visuelle de présenter un projet tout en gardant la notion chronologique. Voici donc la ligne de temps du projet qui sera plus pertinente lors d'une présentation des grandes phases, car elle est plus simple à comprendre, elle est plus parlante. Petite chose, si vous souhaitez gérer des données numériques, notamment des budgets et des dépenses pour votre projet, vous pourrez utiliser l'onglet Calcul. Pour résumer, nous avons donc vu les trois principales utilisations de Manview, l'élaboration d'une réflexion, les exportations et la planification. N'hésitez surtout pas à vous inscrire à nos formations en ligne qui permettent réellement de rentrer plus dans le détail sur le potentiel d'utilisation de l'outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !